André Delpont, bonjour, vous êtes en charge des relations entreprise à Bordeaux-Hor Atlantique. Pouvez-vous nous présenter peut-être cette structure, cette opération, et plus particulièrement la cité numérique qui est en lien avec les startups ? Alors Bordeaux-Hor Atlantique, on peut dire que soit c'est un quartier d'affaires et d'innovation autour d'une gare TGV, on peut dire aussi que c'est une plateforme économique à deux heures de Paris et à une heure d'Arcachon. La cité numérique peut-être, c'est en lien avec les startups ? On a deux cibles principales pour notre projet en termes d'entreprise, c'est d'une part la finance, d'autre part le numérique. Alors vous imaginez bien que tout ce qui tourne autour des fintechs est important pour nous, et on crée un lieu qui s'appelle la cité numérique, qui est un ancien tripostal qu'on est en train de reconvertir en maison des startups, et qui est le totem de Bordeaux-Frenchtech, dans lequel d'une part les créateurs d'entreprises, mais aussi des PME du secteur, voire des grandes SS2I, vont trouver tout un écosystème qui va leur permettre de fonctionner ensemble, de développer des synergies, de trouver les services dont elles ont besoin, et qui va leur servir aussi un peu de base pour prospecter la ressource humaine, les chercheurs, les clients dans tout le grand sud-ouest. Quel est le calendrier ? Alors le calendrier c'est la livraison de la cité numérique, c'est pour 2017, début 2017, et sachant qu'on est connecté à Paris en deux heures le 1er juillet 2017. Quelle place sont les fintechs à Bordeaux aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, écoutez, elles ont un gros potentiel de développement, sachant que deux des points forts de Bordeaux, c'est la finance d'un côté et le numérique de l'autre, et c'est intéressant de voir que le principal sponsor de la manifestation Bordeaux-Fintech aujourd'hui, c'est Bordeaux Place Financière et Tertiaire, qui représente plutôt l'économie classique, on va dire, et que par ailleurs, donc, juste à côté du stand de Bordeaux Place Financière et Tertiaire, il y a le stand de la cité numérique, ça montre bien qu'il est en train de se passer quelque chose à Bordeaux autour de ça. On a déjà, par exemple, Hélo Asso qui parle cet après-midi, ces deux Parisiens qui sont venus créer leur entreprise à Bordeaux il y a deux ans de ça, qui ont été hébergés provisoirement dans le bâtiment dédié à la cité numérique, qui maintenant se sont développés tellement vite qu'il a fallu qu'ils trouvent de la place ailleurs, et ils ont maintenant d'excellents contacts avec des banques de la place pour faciliter leur développement. Quel regard portez-vous sur cette première édition de Bordeaux Financière et pourquoi vous êtes associé à cet événement ? Peut-être d'abord, parce que c'est une histoire de fou au départ, qui s'est lancée au mois de juin, et c'est bien l'esprit, je pense, qu'il faut avoir aujourd'hui, il faut complètement réinventer la façon dont on fait du business en France. On est en train d'y arriver, et notamment, en particulier à Bordeaux, et donc j'ai trouvé que c'était une belle aventure, montée par des gens qui ne se rendaient pas compte de tout ce qu'ils allaient avoir à affronter, et donc c'est pour ça qu'autant Bordeaux-Atlantique que Bordeaux-Place Financière et Tertiaire, on a décidé dès le début de leur dire oui, oui, allez-y, et on signe. André Delpont, merci beaucoup. Je vous en ferai, merci.